L'organisation non gouvernementale Cercle de Savoies Endogènes a initié à l'endroit de ses membres une journée d'échange sur la spiritualité et la phytothérapie. Cette séance qui en est à sa première édition s'est déroulée le samedi 18 décembre 2021 dans la commune d'Abo-Mekalavi. L'objectif était d'enrichir certaines connaissances endogènes des participants à l'orée de cette nouvelle année 2022. Plusieurs communications ont été animées pour la circonstance par des spécialistes en la matière. Le FA comme guide d'une vie épanouie et heureuse est la thématique centrale au cœur des échanges. Celui qui ne comprend pas l'importance du FA est comme un président qui ne connaît pas l'importance des agents de renseignement. Dans la vie, il faut connaître l'importance des agents de renseignement ou des services de renseignement. Quand tu as une place donnée, tu dois savoir ce que la vie te réserve, ce que tes proches ou tes entourages te réservent. Tu peux aimer quelqu'un, mais il peut penser autre chose de toi. Tu peux détester quelqu'un, mais celui-là peut t'aimer. Donc avec le FA, avec la géomancie, nous arrivons à connaître notre présent, à détenir des informations sur notre futur et à prendre des résolutions fermes pour surmonter les épreuves ou événements horribles ou fâcheux qui sont dressés sur notre parcours. Donc le FA est très utile. Le FA est une boussole. Le FA est un agent de renseignement. Le FA est notre guide. Il nous permet de nous connaître mieux que nous-mêmes. Il nous oriente. Il nous indique des voies, des procédures à suivre pour réussir. À travers sa communication, le professeur David Kofi-Aza a expliqué l'importance de la consultation du FA en toutes circonstances et notamment en début d'une nouvelle année. Il n'y a pas de séparation étanche entre les aires. Quand il parle des aires, je parle des périodes. Il n'y a pas de séparation étanche. C'est-à-dire qu'avant la fin d'une ère, la nouvelle ne commence pas à s'installer progressivement jusqu'à ce que l'autre finisse. Mais l'ancienne continue d'influencer jusqu'à trois mois à l'intérieur de la nouvelle. Donc, avant que l'année ne finisse, la nouvelle année a déjà commencé à s'installer. Maintenant, cette interférence énergétique crée des vibrations qui affaiblissent d'abord le macrocosme, mais aussi le microcosme, donc l'être que nous sommes. Et cette faiblesse-là s'observe au niveau des divinités, donc des énergies apprivoisées qui nous gouvernent. Ce qui fait que pendant cette période-là, on vitalise davantage les divinités pour leur donner beaucoup plus de force. Mais en même temps, l'homme procède à cette série de rituels, tant sur le plan de l'expiation, sur le plan de la substitution, sur le plan de la purification, sur le plan de la conjuration et maintenant du reconditionnement de la nouvelle année. Le prêtre du FA est aussi revenu sur les prédictions du TOFA 2022. Oui, en résumé, nous avons eu le signe, un coach qui augure de bonnes perspectives, certes, mais également qui parle aussi de dispersion, de dilapidation, mais aussi de dislocation. Donc, c'est vrai qu'on en donne des conseils, certes, mais il faudra saisir les opportunités parce qu'il y en aura beaucoup en matière d'opportunités. Parce qu'il dit, tant que la mangouste vit, elle ne manque pas d'opportunités. Donc, il y aura beaucoup d'opportunités. Maintenant, c'est à chaque individu de savoir saisir ces opportunités et d'en profiter. Mais également, il faudra travailler pour la cohésion et surtout pour la stabilité des familles, surtout des couples, parce qu'il y aura beaucoup de dislocations que le FA a soulignées. Mais en même temps, le FA dit, c'est que la case qui est déchirée laisse échapper l'oiseau en son sein. Donc, il ne faudra pas qu'on perde les opportunités ou qu'on perde les moyens financiers que vont gérer les opportunités au cours d'année 2022. Les différents communicateurs n'ont pas manqué de donner aux participants quelques remèdes à base de plantes devant permettre de guérir certaines maladies. Le président de l'ONG Cercle de Savoie Zandogène, satisfait de la réussite de cette première édition de la journée d'échange sur la spiritualité et la phytothérapie, pense à pérenniser l'initiative. Moi, je suis très content de l'événement. Je ne pensais pas que ça va se prendre comme ça. J'ai un peu de soucis parce que c'est pour la première fois qu'on est un peu réservé à l'organisation. Mais, à ma surprise, les gens sont arrivés et c'était bien fait. Je remercie, je remercie tout un chacun de nous et je souhaite que cela ne soit pas pour cette fois seul, que cela soit renouvelable chaque année. Parce que ces échanges nous permettent de mieux vivre, de mieux conduire nos destinées et d'échapper aux maléditions. Quelques participants ayant prépare à cette journée d'échange à la fin des travaux. Mes impressions sont très bonnes parce que je ne m'attendais pas à avoir assez de monde et que je suis vraiment content. Et je crois que je prie Dieu pour que l'année prochaine, ce serait encore plus organisé, plus que ça. Je remercie l'initiateur Dato Vodou Nabilé pour avoir pensé à une telle organisation et tous les membres qui ont contribué à la réussite de l'organisation. Moi, j'ai aimé cette rencontre à travers laquelle des sachants des choses endogènes, le professeur David Kofiaza, par exemple, qu'on ne présente plus. Maître Valet Folli Tossou, qu'on ne présente plus également, qui sont venus nous édifier, nous parler du fondement du FA, de son rôle dans la vie de chacun. Le FA, en quelque sorte, c'est un guide que si, quand nous y croyons et que nous le consultons régulièrement, nous permet de réussir de grandes choses.